Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dérangé. J'ai entendu des fois des mecs qui disaient comme ça, des fois des gens qui se plaignent, soit « Ah, on est cerné par les cons ! » C'est vrai, mais on ne se rend pas compte à quel point. Je vous montrais par exemple ici, vous avez deux journaux. Vous avez par exemple ici un journal, vous avez l'horreur et le bigarot, donc c'est la saison. Alors on se dit « Ah, ben c'est pas les mêmes journaux ! » Vous voyez ? Il y en a deux. Comme ça, ben c'est déjà comme ça. C'est déjà moins net là, vous voyez ? Le bigarot, l'horreur. Voilà, on va vous montrer. Viens voir. J'ouvre la première page et qu'est-ce que je m'aperçoise ? Oh ! Même dedans, c'est les deux mêmes. On se dit « Mais ça, ça doit être une erreur ! » Je vais vous montrer une autre erreur. Et voici pour le même prix, le jour 2,50€, une deuxième erreur ! Attendez, c'est pas là, je vous dirai. Est-ce que ça vous ferait plaisir, une troisième erreur ? Oui ! C'est son con, regarde-moi là ! Regarde ça, et ben voici, tu vois, voilà. Allez, fout ça en l'air, il y a 22 pages, il y a 22 zéros, là. Allez, fout-moi ça en l'air. C'est mieux que Paris-Masht. Le point des mots, le choc des photos, si t'attaches pas ta ceinture, là ! Alors, sans ça, le reste, j'ai tout lu, ça va, hein. Monsieur Raymond Barre ! Pfff ! C'est le plus gros, Raymond Barre. Vous avez vu, c'était Dieu qui avait dit « Je partage en deux. Les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit. » Monsieur Raymond Barre a déclaré « La vraie crise va bientôt commencer. » Je vous dis, parce qu'il y a des cons qui croyaient que la crise était commencée, les écoles de ça, non. Hé, la crise, elle a 10 ans, elle peut encore grandir. Puis, il y a 10 ans, on n'est pas responsable. Non, mais avant, les mecs qui mettaient de l'argent de côté, on disait « C'est des avares. » Maintenant, c'est des phénomènes. Ah, monsieur. Il y a donc deux dates très importantes à retenir dans l'histoire de France. 1612, Denis Pimpin invente la cocotte sèbe. 1980, Raymond Barre invente le chômage central. La France pourrait détruire 80% de l'URSS. Si, elle voudrait. Mais, elle veut pas. Et pourquoi, elle veut pas, je vais vous le dire. Parce que les 20% qui restent sont encore 5 fois plus nombreux que nous. C'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Remarquez, on a quand même du matériel. On a 3 sous-marins nucléaires, dont on est sans nouvelles. On a 5 oeufs pourris, 20 centaines à cheveux, hein, quand même. Ils ont qu'à venir, les Russes. On les attend, vous, hein. Mais encore, s'ils ont fabriqué les sous-marins chez Ariane, je vous dis pas. L'alcool, on se calme. J'ai des noms de ceux qui font les cons. J'ai des noms. L'alcool va augmenter de 10% le mois prochain. C'est le prix qui va augmenter, hein. C'est pas le taux, hein. C'est pas des fois des cons, ils croient que le pastis 51 a pensé à 61. C'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Super bénéfice de deux sociétés françaises. Ah ! La BP et l'HL. Ah ! 4 fois plus de chiffre d'affaires en 79 qu'en 78. Eh ben, ils vont être contents, les pauvres, de savoir qu'ils habitent un pays riche, hein. Un arabe... Rien que le nom m'amuse. Un arabe inculpé de corruption de fonctionnaire. Il avait donné un sucre à un chien policier. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Affaire Debreuil. Ça s'écrit Debreugli. C'est des noms de fauchetons, ça s'écrit pas comme ça se prononce. C'est comme les Russes, sur le maillot, il y a écrit CCCP. Au lieu du RSS. Les Mexicains croyaient que c'était Cucoulou Cucou Paloma. Affaire Debreuil. L'affaire avance, mais la police recule. Comment voulez-vous qu'ils savent et qu'ils savent ? Je vais vous raconter toute l'histoire. Monsieur, en fait, Poniatowski, il avait dit à un mec Écoute, je te dis rien. Le mieux, c'est que tu lui répètes. Mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, surtout. Drogue dure. Mais non, c'est pas dur. Ah oui, drogue dure, pardon. La drogue a fait 100 morts en France l'année dernière. L'alcool, 50 000. Choisis ton camp, camarades. C'était un piège. J'ai les noms de ceux qui ont applaudi. Dans le cas. 5 millions et demi de conducteurs français ont une mauvaise vue. Heureusement, le chiffre réduit tous les jours. Ça va. C'est sympathique. Des nouvelles du sexe. On enregistre un net durcissement de la situation. Bon, ça va. Non, c'est pour détendre. Enfin, manière de parler. Étudions et migrés. Ah, c'est une nouvelle loi, attention. Désormais, pour apprendre le français en France, il faudra savoir le français. Très nouveau. Encore un nouveau pas en avant de la connerie. Mais dites-moi, dites-moi, jusqu'où s'arrêteront-ils ? Je ne le sais ni. Et que Dieu n'ait ni. Vous allez voir, après, c'est plus dégueulasse. La hausse du pétrole entraîne des inquiétudes chez les handicapés moteurs. C'est d'un goût, ça. C'est d'un goût. Heureusement que c'est moi qui l'ai fait, ces conneries-là. Une devinette. Ah, il est content, le public. Il va jouer. Oui, on va le refaire, plus spontané. Une devinette. C'est un con, hein ? Dites-donc, c'est vrai, vous aurez paru que vous êtes drôlement con. Déjà, moi, bon, c'est incurable, c'est un truc, ça ne devrait même pas arriver, d'après ce que j'ai lu dans les journaux. J'ai lu des articles de surmoi dans les journaux. Bon, déjà, qu'à moi, on me laisse faire, c'est tout juste. Mais qu'il y ait des gens qui payent pour venir, alors là... Moi, je serais vous, je n'irais pas. Une devinette. Un militaire qui meurt dans son lit, ça fait... Un de moins. Deux Belges ont attaqué une caisse d'épargne. Allons bon. Ils ont volé des noisettes et se sont fait morts par l'écureuil. Ça va. Ils sont pas prêts de revenir. Attention, des déclarations très importantes politiques cette semaine. Raymond Barra a dit, il faut mettre d'urgence un frein à l'immobilisme. Non, je ne la vends pas. Je vous le dis parce que s'il y a des mecs qui ont des freins, qui ne servent à rien, même ronger, ils peuvent les amener. Ce à quoi Chirac a rétorqué, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Monsieur, des fois, on se dit, oh, mais Raymond Barra et Jacques Chirac, ils ne sont pas de la même crèmerie, tout ça, ils ne sont pas ensemble. Eh, dis donc. Ils ont un numéro de Chirac, il y en a un qui coupe les oignons, l'autre qui pleure. Attention. Bon, alors, allez-y, allez-y. Hop, c'est fini. Une bonne nouvelle. Désormais, l'avortement sera libre en URSS. Malheureusement, il y a beaucoup de demandes il y a 11 mois d'attente. Non, mais pas. Non, mais pas. Alors, donc, après la rubrique Météba, voici maintenant Météo. Eh, moi, ça me fait rire, c'est pas parce que je paye pas que je vais me faire chier, non ? Oh, blague. J'ai les noms des meneurs. Météo, risque de grève et de chômage dans le Nord, à l'Est, au Centre et à l'Ouest. Coups de vent sur la Bretagne où de forts pétroliers sont à craindre. Risques d'émeute dans le Sud et en Corse avec attentat passager de forts 6-7. C'est emmerdé, en Corse, on leur a déjà volé le résultat des prochaines élections. Vous voyez ? Ariane, troisième détecteur de vase, bien arrivé, bon. Attention, bientôt, deux Français dans l'espace. Il y a deux Français qui vont monter dans la prochaine fusée aérienne qu'ils vont faire. Franchement, ça aurait été deux Belges, on se serait foutus de leur gueule un moment. Je peux vous dire que les deux cons qui ont eu l'idée, ils sont pas revenus encore. D'ailleurs, ils sont même pas partis, pour tout dire. Semaine de dialogue avec les immigrés. Ah, vous voyez que c'est une maladie, les immigrés. Avant, c'était la semaine pour le cancer, maintenant, c'est pour les immigrés. Après, gardez votre ville propre, voici maintenant, apprenez-leur le chaliveau ! Monsieur Gromyko, en russe, ça veut dire Eskimo géant. Je vous connais pas, je parle couramment le russe. Alors, je parle plusieurs dialectes. Si, c'est des gros blocs de glace, ils les mettent au frère, ils en mettent un bâton dans le cul, ils jettent des noisettes, allez, vas-y. On a passé un accord avec l'URSS. On leur donne tout notre blé, et en échange, ils nous laissent tout notre charbon. C'est sympa, hein ? Les accords franco-russes au dessert, ça régale que l'on sert ! Deux policiers du sud de la France, arrêtés. Par des voleurs, alors. Non, par des policiers, dis donc. Mais comment ils se reconnaissent ? C'est marrant, ça. Ils avaient enfoncé un bâton de police dans le rectum d'un suspect. Pour ceux qui ont fait du latin, le rectum, c'est le rectum. Pour les autres, c'est le trou du cul. Je voulais vous le dire, parce que tout le monde fait pas du latin, surtout pour ce que ça sert. Enfin, le cul sert plus que le docteur. Marquez suspect, c'est grave. Suspect, c'est grave. C'est pire que l'éche-cul. Arrêtez de rire, merde. Emmenez du travail à faire chez vous. 5000 francs d'amende pour les deux policiers et trois ans de prison avec sursis. C'est-à-dire pas de prison. Quand on a trois ans de prison avec sursis, sursis, c'est un mec qui reste dehors. Il va pas. Et du coup, les policiers manifestaient hier pour le droit à l'interrogatoire poussé. Vous voyez, poussé, c'est dans le cul. Ah ben, les coups et les douleurs, ça se discute pas non plus. Puis vous savez, la police, c'est pas un métier facile, vous êtes chiés. Si on peut pas foutre des coups de poing dans la gueule, les mecs, des coups de pied dans les couilles, et puis des bâtons de flics dans le cul, comment voulez-vous l'interroger ? Des fois, ils parlent même pas votre langue. Alors, alors, faut pas y exagérer non plus. Il est exagéré, hein ? Non plus. Vous avez des étrangers, ils viennent en France comme balayeurs, puis après, ils restent comme noirs, hein ? L'ayatela R-mini est malade. Son entourage n'est pas inquiet. Moi non plus. Je suis même pas malade, moi. T'as qu'à voir. En marge de sa tournée européenne, le pape a voulu adresser à tous un message de paix. Pout ! Vous savez que ça marche plus tellement, maintenant, le pape. Vous avez pas vu le coup, là, qui est arrivé ? Il arrive au Bourget, tout habillé avec une robe longue, comme pour aller aux fourmis, tout beau. Un chapeau pas de sac, ce qui est une faute de goût. Ils arrivent au Bourget. 22 000 personnes, gratuits, ils ont fait. Bon. Là-dessus, il arrive Bob Marley, 47 000 payantes. Je me demande si le rayé est pas en train de prendre le pain sur la liturgie. Alors, on y a demandé. Et le pape, on y a demandé, elle dit, mais dis donc, papy, qu'est-ce qu'il fout-il, Dieu, pendant tout ce temps-là ? Il a dit, Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. Et plus on le cherche, moins on le trouve. Écologie, le ministre de l'Environnement et de la Nature, c'est-à-dire du désastre, a déclaré, tout sera prêt en Bretagne pour les vacances. J'irai moi-même, soit à Très-Graswell, soit à Plou-Mazout. Deux policiers arrêtés pour coups et blessures, trois policiers interpellés pour escroquerie. Comme vous le voyez, les voleurs font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, la police court toujours.